Salut tout le monde, alors histoire de changer un peu, on va faire une vidéo sur le thème ou la playlist, le saviez-vous ? Vous avez dit, vous avez percevoir que le 4 octobre, entre 18h et 1h du matin, on n'avait plus accès à Facebook, Instagram et différents services qui vous permettaient tout simplement, enfin différents réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci avait perdu ce qu'on appelle le DNS. Alors qu'est-ce qu'on appelle le serveur DNS ? Ça veut dire Domain Name System. Si je viens ici au niveau de Google, vous pouvez voir ici qu'en fin de compte, celui-ci va vous déterminer une adresse IP en DNS, c'est-à-dire qu'il va vous donner une adresse IP en un nom. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Je ne comprends strictement rien. Attendez, je vais vous expliquer. Pour commencer, on va voir le site internet qui s'appelle downdetector.fr. Intérêt, c'est quoi ? Si vous cherchez un service, on va prendre par exemple Facebook, pour ne pas le nommer, vous allez voir que celui-ci va vous dire de suite s'il y a des problèmes. Alors comme il vous dit bien en dessous, ce graphique donne un aperçu des rapports de problèmes envoyés au cours des dernières 24 heures. En gros, il va vous dire s'il rencontre des problèmes ou pas. Vous pouvez voir qu'ici en bas, on a quelques problèmes, mais pas grand-chose par rapport à hier. Vous voyez, jusqu'à 1h du matin, c'était la totalité. Là, il y avait des gros, gros problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, comme je vous dis, le DNS était down. En gros, c'est-à-dire que le serveur DNS était HS. Donc vous, quand vous tapiez Facebook, il ne comprenait pas. Donc on va faire ici, au niveau du moteur de recherche, on va taper CMD. Donc là, je suis sur Windows 10. Je tape entrer. Et ici, je vais taper la commande ping. Alors au cas où, si vous voulez en savoir plus sur la commande ping, j'ai déjà fait une petite formation. Alors ça ne coûte pas cher, ça coûte 1€, qui vous explique tout sur le ping, à la fois au niveau Windows et Linux, au cas où vous êtes intéressé. Là, je vais faire "-4", pour mettre en IPv4. Désolé, c'est souvent du chinois. Et je vais taper, par exemple, facebook.com. Juste ça. Je tape entrer. Automatiquement, vous avez la différentes informations qui vont apparaître. Ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est de récupérer ce qu'on appelle l'adresse IP. C'est-à-dire récupérer celui-ci. Je le souligne et je vais faire un CTRL-C. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir au niveau d'une nouvelle fenêtre, puisque je suis en mode privé. Et là, si je tape facebook, juste facebook.com. D'accord ? C'est ce que vous faites habituellement. Après, vous avez des cookies et tout, qui vous permettent de récupérer toutes vos informations et automatiquement, vous êtes connecté. Hier, on avait un message, en fin de compte, qui vous disait que le serveur DNS était HS. Donc, vous ne pouvez plus accéder à rien. Ce n'est pas vrai. En fin de compte, si vous faites ici CTRL-V, donc l'adresse IP par rapport à Facebook, vous faites entrer. Eh bien, vous pourrez aussi y accéder. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le DNS, il va transformer votre adresse IP. Donc, c'est un peu barbare comme nom. En nom, tout simplement, usuel. C'est-à-dire quelque chose qui va être reconnaissable, comme Google, YouTube, Instagram, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au site qu'on appelle ici dodetector.fr. Bien évidemment, je vous mettrai celui-ci dans l'info YouTube, mais je voulais vous parler de ça. Alors, vous pouvez regarder. Là, c'est par rapport à Facebook, mais ça peut être sur plein de choses. Ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être à plein de choses intéressantes. Donc, un site web, bien évidemment. Et ça va vous permettre de voir si celui-ci n'a pas des ratés, tout simplement. Puisque vous pouvez voir, par exemple, si on regarde ici, on prend de Free. Là, c'est pareil. Free a eu des gros problèmes jusqu'à, vous voyez, 1h du matin. Et là, il a quelques problèmes, mais bon, ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'on avait. Ça, ça peut vous montrer que si vous avez un serveur qui, d'un seul coup, vous n'y accédez pas, c'est un site internet qui vous permet de voir qu'est-ce qui se passe, tout simplement. C'est une espèce de boîte à outils. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.